A trois mois de l'élection présidentielle, le président candidat veut tenter un dernier coup de poker, en abattant ses dernières cartes. Ça n'est pas très étonnant, le candidat président est joueur. En cinq ans, il a créé plus de 45 taxes. Concrètement, cela implique de baisser les cotisations sociales payées par les entreprises et de les remplacer par une hausse de la TVA payée par tous les Français. Une hausse de 1,6%. Mais la TVA est l'impôt le plus injuste. Il pèse sur la consommation, donc sur le pouvoir d'achat de chaque Français. Enfin, surtout le pouvoir d'achat de ceux qui ont moins que d'autres. C'est pas de chance. On l'a bien vu avec la TVA dans la restauration. Les baisses d'impôts aux entreprises se transforment rarement en gains pour les consommateurs. C'est vrai que rien ne va plus, mais pour relancer la compétitivité, c'est une méthode plutôt hasardeuse. A trois mois du scrutin, le président candidat tire sur un grossier levier en créant une taxe qui risque de porter son nom. Heureusement, il reste une dernière carte à jouer. Merci. 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 Merci.